La première recommandation, il est demandé au ministère des affaires étrangères de veiller au respect des délais prévus pour le début et la clôture des inscriptions. Ce sera au 15 mars. Il prendra les dispositions nécessaires pour faciliter toutes les opérations d'enrôlement des pèlerins. La seconde recommandation est destinée au ministère des affaires étrangères qui prendra les dispositions utiles de concert avec les voyagistes privés, à la bonne organisation du âge, avec l'implication de toutes les parties prenantes pour la parfaite prise en charge de tous les pèlerins, en mettant un accent particulier sur le transport, l'hébergement et la restauration. Troisièmement, le ministre des affaires étrangères renforcera la communication autour des préparatifs du âge en tenant compte des délais fixés par les autorités saouïennes. Quatrièmement, le ministre des finances prendra les dispositions appropriées pour finaliser la procédure de mise en compétition des banques en vue d'obtenir le taux de conversion fixe du Rial. Il prendra les mesures diligentes pour mobiliser à temps les ressources destinées au pèlerinage. Cinq, le ministre de l'Intérieur mettra en place un dispositif spécial de production de passeport pour les pèlerins et veillera à assurer un accompagnement sécuritaire aux pèlerins au départ comme à l'arrivée. Six, le ministre de la Santé est chargé d'élaborer et de diffuser un protocole sanitaire et mettra en place des équipes chargées de la visite médicale dans les localités prévues à cet effet. Enfin, le ministre des Transports aérien prendra les dispositions appropriées pour la préparation et l'opérationnalisation du terminal pèlerin de AIBD. Il prendra les mesures idoines pour une bonne participation du pavillon national Air Sénégal à cette édition 2024 du âge.